Bonjour Gérard Le Puy. Bonjour. Les paysans ont été plus nombreux par le passé à voter Marine Le Pen aux élections présidentielles, au premier tour. Comment expliquez-vous ? Je l'explique par le fait qu'ils vivent une situation difficile dont ils ne comprennent pas toujours les causes. Et à partir de là, le langage simpliste de Marine Le Pen fait de sorte qu'ils peuvent être tentés par le vote Le Pen, c'est-à-dire quand elle dit qu'on impose des taxes aux frontières, etc., etc., ça peut séduire. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. On est à l'intérieur de l'Union européenne, c'est le marché commun agricole. Et donc, si nous mettons des taxes, les autres pays vont en mettre aussi pour les produits que nous exportons. Or, la France est devenue un grand pays exportateur de produits agricoles. Et donc, elle aurait plus à perdre qu'à gagner avec une multiplication des taxes aux frontières, puisqu'elle a un excédent commercial agricole de plus de 10 milliards d'euros par an. Et donc, à partir de là, vendre du vin, vendre du cognac, vendre du blé, vendre de la viande, du fromage, ce sera beaucoup plus difficile. Pour quelles raisons les propositions de Marine Le Pen vont-ils à l'encontre des intérêts paysans ? Du fait, justement, de ce qu'a été la construction européenne. Et là, il faut faire un peu d'histoire. Au début, il n'y avait que 6 pays dans l'Union européenne, contre 28 actuellement, peut-être 27, quand la Grande-Bretagne sera sortie. Et la première politique commune a été la politique agricole avec des prix garantis décidés, notamment en 1962. Donc, ça remonta loin. Mais, au fil des années, l'Union européenne a accueilli plus de pays, sans doute trop. Et à partir de 1992, il n'y a plus eu de garantie de prix. Et donc, c'est à partir de là que les choses se sont déréglées, en quelque sorte. Mais, dans l'intervalle, la France est devenue un grand pays exportateur. La France exporte les deux tiers du blé qu'il produit. La France exporte beaucoup de vin, de cognac, de champagne, de fromage, d'animaux vivants, etc. Donc, la France exporte beaucoup plus qu'elle n'importe. Et donc, si on met des taxes aux frontières, eh bien, les pays qui nous importent des produits vont aussi mettre des taxes aux frontières et on perdra plus qu'on aura gagné. Et voilà pourquoi les solutions de Marine Le Pen ne sont pas des solutions adéquates. Moi, je pense qu'il faut, au contraire, promouvoir de la régulation à l'intérieur de l'Union européenne et éviter d'importer des pays tiers des produits comme la viande, le lait, etc., dont on n'a pas besoin. Donc, c'est le marché intérieur de l'Union européenne qu'il faut redimensionner de manière à ce que les paysans aient des prix garantis, comme c'était le cas avant. Donc, la transition est faite pour la dernière question. Que peut-il faire, alors, pour que les paysans vivent mieux en France et en Europe ? Je pense qu'il faut plus d'autonomie de la production agricole en Europe. D'un côté, nous n'avons pas besoin de négocier des accords de libre-échange avec le Canada, les États-Unis et les pays d'Amérique du Sud pour qu'ils nous exportent du blé, de la viande, par exemple. Ils nous exportent déjà beaucoup de soja. Et je pense qu'on devrait aussi cultiver plus de soja et d'autres protéines végétales en Europe de manière à être moins dépendants des importations du continent américain. Et ce faisant, on aura aussi moins de choses à exporter vers les pays tiers. Donc, on sera plus autonome et on pourra, à partir de là, avoir de meilleures prises agricoles. On peut aussi avoir des stocks publics pour réguler la production et d'autres moyens. Les quotas laitiers, de mon point de vue, étaient un bon moyen de réguler la production. Mais on l'a abandonné dans l'espoir de gagner des marchés à l'exportation. Et on s'aperçoit après que ces marchés sont difficiles à gagner. Et dès qu'on ne les gagne pas, on fait baisser le prix du lait et c'est le paysan qui est victime. Donc, voilà pourquoi les solutions de Marine Le Pen ne sont pas du tout la bonne solution. Et il faut voter contre elle parce que le remède Le Pen serait pire que le mal. Je rappelle le titre de votre dernier livre. C'est « Devant l'urgence climatique, bousculons la politique » aux éditions Croquant.